Pâche du jour, Diana a un mètre. Kick it well. Au bout du compte, les gens ne s'en ont rien vu encore. C'était top, c'était top, top, top. J'avais réalisé mon rêve. C'était un rêve. Il y a un potentiel de fou. Maintenant, les petits ont tous les mêmes galères que nous, on avait à l'époque. Nous, il fallait qu'on fasse confiance au mec qui faisait notre son. Est-ce qu'il va vraiment faire du dancehall alors qu'il fait du zouk ? Est-ce qu'il va venir donner des conseils ? Mais en réalité, c'est pas de quoi il parle. Il y a ça, il va scandalize, auteur, compositaire, interprète. J'ai insufflé pas mal de projets. Tu vois ce que je veux te dire ? J'ai travaillé en collaboration toute la période Black Tune, Magnum TV. Cette période-là, on était ensemble. C'était une équipe. Tu vois ce que je veux te dire ? Cette période-là, on a charbonné. Black Man, lève-toi, il faut preuve et l'abcès. Ça fait trop longtemps que ça dure trop longtemps qu'il dit Swisspec. Black Man et Black Booman, mais la coupe est pleine. Scandalize et n'évadise sans ventes en guerre. Les premiers sont sortis officiellement, légalement. C'est quand je suis arrivé en Guyane avec le coup de dilemme. Tu vois, c'est ça le premier truc officiel. Ça, c'est M2 ou Papi. Il y a des artistes, par exemple, Tu vas faire une séance de studio avec eux. Ça va être une vraie séance. Ça va être un vrai temps. C'est-à-dire, tu vas commencer à 18h. Tu vas venir à 6h du matin le lendemain. Et tu n'auras fait qu'un seul titre. Et encore, tu n'auras même pas fini de faire le titre. Si c'est un coup de cœur, l'approche, je ne l'aurai déjà même pas fini. Je pense que j'aurai déjà commencé à poser dessus. Comme on était à plusieurs heures dans la famille, et quand on faisait pour étudier à ce point, il y avait une basse, une guitare, un piano. Il y avait une batterie. Il y avait une belle épouse. Donc, on bouge au temps quand on se rassemble ensemble. La preuve pour Capone. Le Capone et Noréga. Ça, c'était... J'avoue, ça, c'était une belle expérience. Tu sens quand tu vas voir un concert d'un artiste qui est confirmé, quand tu vas voir un concert d'un artiste qui est amateur, même s'il fait 2 000 euros lorsqu'il a fini de chanter. Les artistes ici, ils s'en sortent bien parce qu'avec les concerts, tu vois. Mais là, depuis qu'il y a le Covid, je pense pas que c'est... Je pense que tout le monde est un peu à sec, tu vois. Et que c'est là que tout le monde pense et réfléchit et se dit qu'on sait à la suite, tu vois. Mais t'as appris en Guyane, on peut le faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'exporte. Qu'on peut avoir plus de personnes. Parce que c'est ça, les statistiques, tu les fais pas avec... avec des petits chiffres, tu vois. Comment pas comparer les statistiques de la Martine et de Magadouk avec nous dans Guyane. ... Tu ne corrompes pas la présentation ? Ouais, vas-y. Moi, c'est Scandalize. Alors, mes débuts dans la musique, c'est à Sevran, en 1993. Je devais avoir 15 ans. Alors, à l'époque, c'était avec mon pote de Sevran, avec qui on a monté un possi, qui s'appelait le possi 1848, en mémoire à la date du centre d'esclavage. On a tous fait le conservatoire. On avait un piano, on avait un qui faisait de la guitare basse, l'autre qui faisait de la guitare classique, qui avait une sortie du violon. Des millions, des millions, des milliards, jamais assez. La tour de Bavel, de plus en plus haut d'addition sur un salé. Donc, ça fait qu'au bout du coup, on avait plein d'instruments à la maison, tu vois. Donc, c'est ça qui fait qu'un peu, j'ai touché à tout. Et ouais, donc, on a commencé vraiment par le conservatoire. Et après, j'ai eu un cadeau de mon père, un synthé. Et c'est là, avec un séquenceur et tout. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la compo. Mais à l'époque, c'était Patrick. À l'époque, il fallait que, grave, tu m'arrêtes tous. Les premiers débuts, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Après, le darwin, il nous a acheté le fameux Atari, le 40ST, là, qui fait qu'on a pu installer Cubase. Et qu'on a pu commencer à s'amuser. Mais pareil, on avait un petit séquenceur, un petit synthé. Il n'y avait pas un carnet, il n'y avait pas un assortinateur, il n'y avait pas Cubase. À l'époque, on avait les magnétocassettes, là, tu sais, rectangulaires, là. On en mettait trois, quatre d'affilés en chaîne avec des cassettes. On posait une voix. Après, on machinait, on enregistrait. On n'avait le droit. Attends, il n'y a qu'une seule piste. C'est là qu'on a développé le côté one-shot, quoi. Parce qu'il ne fallait pas qu'on se tremble. Donc, notre truc, il fallait qu'on le connaisse par cœur. Parce qu'il n'avait le droit qu'à une piste. Tu ne pouvais pas recommencer. Donc, on a démarré comme ça. C'était ça, nos maquettes. C'est ça qu'on appelle maquettes. Non, c'était un délire. J'arrive à Cayenne. C'est la jambe contre Soudja. Le premier contact, le premier lien Soudja. C'est là que je découvre Kabassou. Moi, j'étais impressionné. Quand je suis arrivé, tu parlais taki-taki. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette langue ? Oh man ! C'est la première fois que j'ai entendu parler ça. Qu'est-ce que c'est mon gars ? Qui parle pas rare, qui est anglais, qui est différent. Je me disais, mais putain, je suis en... Je suis en Jamaïs. Et c'est elle qui m'a mis la connexion, ma grand-mère. Truc de ouf. Truc de personne âgée. Elle avait la mère du bassiste de Dilemme. C'est elle, c'est elle. Elle m'a dit, j'ai trouvé un groupe et tout. Ils chantent, ils m'ont dit, ils cherchent un gars qui fait du rap. Un bass, un café, blablabla. C'est honnête. J'ai dit, ouais, j'ai dit, vas-y. Et à l'époque, moi, je m'appelais Supa Sensi. Je m'appelais pas Scandalize. Et les premières scènes que j'ai faites en Guyane, c'est en tant que Supa Sensi. C'était à l'époque du Mont Jolibar. Avec Niko, avec Justin Rudeau. Si je me rappelle bien, à l'époque, je bossais avec un pote à moi, un DJ. Et on avait des contacts avec, il avait des contacts avec Jean-Luc Agé. En chantant des zoops à l'époque et tout. Et la première compo que j'ai fait, bizarrement, je crois que c'est un zoop. C'est ça. Petit frère fait du vise. Et il y a un gun. Trop speed, il aime tirer pour le fun. Et comme tout le monde en a 112. Mentalité bionique. C'est clic clic. Les cimicaires se remplissent trop vite. Trop de moments qu'à plaire. Elle est en moi. Moi, par contre, ce que j'ai découvert en gain, c'est le live. Parce que c'est ça que nous, on n'avait pas là-bas. Nous, on avait déjà les platines, les vinyles. Moi, quand je suis arrivé, j'avais des instrumentales sur vinyles. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y avait pas. Ici, c'était live direct. À l'époque, quand on reprenait les chansons de Dati Natsi, il y a des trucs là. Le lendemain à Saint Laurent, tout le monde m'appelait. Je faisais une émission de radio à l'IDL et c'est là que j'ai découvert Shuba et 2Face. Nous, on est allé dehors dans le même lycée. C'était Gabriel qui était dans leur classe. je crois, qui a été le tient et tout, et voilà, ça c'est fait, on a réuni 2Face, on a réuni Kabak, et Aïs et Maxis n'étaient pas encore là, Aïs Maxis était plus petit encore, tu vois, il vient de démarrer, et quand ils nous ont vu, ils ont kiffé, donc nous nous ont dit, ouais, on va travailler, on va travailler jusqu'à ce qu'on va vous voir, vous ramener un son pour pouvoir entrer dans le groupe, et ils ont taffé les ouf, on a eu runji, on vini mon frère, ils nous ont sentis, ah, tchou, là, t'as, à tous les deux là, Aïs et Maxis, oh, tchou, 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 7 ou 8, on était beaucoup, il y avait Warren, il y avait Docteur Mikey, après il y a Laurent, qui était là aussi, qui faisait partie du noyau dur, après il y a Peter, les fins Peter, un rapéro, il ne croit se penser à lui, tu vois, c'est avec les 7, avec Damax, avec les 8, ceux qui sont restés de Damania, qui restent dans la mémoire des gens au niveau de Damania, qui sont restés, en fait, le cœur, on va dire, les maillots durs, c'était Shudakawa, Maxi Feudy, TooFace, Ice Nova, et moi, c'était un peu bizarre pour les gens, un peu, tu sais, parce que c'était très live ici, tu vois, donc, quand on arrivait avec des platines, et des versions instrumentales, où il n'y a pas de paroles, et que nous, on est là-dessus, pour les jeunes de notre âge, c'était cool, mais pour les anciens, c'était, ah, tu vois, c'était la génération, les fat man, c'était Bounty, 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 Bounty, c'était Bounty, c'était Bounty à fond. Long time, long time, long time man, qui disent African man et African woman, tous les corrompus, un jour, périront par les flammes, car même leur Dieu les compte à et puis, avec l'échantillon, Maxi a cherché l'échantillon à l'époque, on est sortis le premier projet avec la case, la terre des Paria. J'avais eu l'aventure warm entre les Damaniacs et avant qu'on parte en France, juste avant qu'on parte en France. Dès qu'on arrivait à Paname, donc direct, donc on arrivait à Paname, donc on s'est cotisé, et puis on a accroché Bounty, mon frère frère, franchement c'est ça l'histoire, c'est qu'on s'est tous mis ensemble pour pouvoir se donner les moyens de faire les bails. On a fait les premières parties d'Admiraltic, on a fait les gros festivals, on a fait les Zenith, on a fait Bercy, on a fait les premiers magazines, Raga Magazine, en classe à Giftal notamment, on a participé sur pas mal de compétences, on a fait la première galette avec Blue Moon, qui était l'époque, sur le Bach Chiche, qui était notre premier 45 tours, et j'avoue que c'est celui-là qui nous a vraiment poussé, c'est là qu'on a fait notre premier clip, et que ça ne s'y fait à Man à l'époque. Musique 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 La maniak, la maniak, la maniak... Le seul truc c'est pas difficile si tu connais le pas Regarde toi, il va t'assois et la maniak te montrera C'est pas, c'est pas, c'est pas n'importe où Ça a démarré avec la maniak, ça a mûri Tu vois, quand on est avec la maniak on est arrivé au point Où on s'est dit il faut qu'on fasse un album Il faut qu'on travaille dessus Les Troufèches aussi qui composaient un peu, Maxi commence à rentrer aussi un peu dedans. Universaire et l'Universaire de l'Universaire de Saldas, donc Jeno Re, Jamal Levi et Kim Dutoman, les plus anciens. Après Aïda Maniak, et au niveau de l'Universaire de Tchernese, bien sûr, on a une DJ, c'est l'équipe Tchernese. C'est Skanky qui nous a ramené Tchernese au fur et à mesure. Ensuite, il y avait J.P.M.S. , Ismail Ndjaïdi, Skanky et Boulette. Et en fait, Faya, lui, il avait El Zayun. Et lui, il était avec Yonpi et Skansi. Et c'est après, quand Faya est rentré avec nous, Skansi ne nous a pas suivis, il n'a pas pu nous suivre. Et Yonpi n'a pas pu nous suivre, donc Faya a rejoint J.P.M.S. . J.P.M.S. . C'est vrai que ça a été Skanky, Faya et Mujais. Et on avait des frangins, de la Martinique et de Guadeloupe. On est K.S. J.P.M.S. . S.L.A.S. . . Là, on a monté un studio. En moins, on a plus professionnel, donc on a pris un local. Tu vois, à Cléancourt. Je pense que c'est ça aussi qui a contribué un peu à toute l'explosion du truc, tu vois. Le fait qu'on est le studio, donc on a commencé à produire, donc du fait qu'on était plusieurs groupes dans le label, donc tout le monde avait la possibilité de produire, donc on a produit un nombre inconsidérable de mixtapes et de street albums. Quand à notre époque on a pu avoir la possibilité d'enregistrer des sons sur les CD et de pouvoir les vendre, c'était déjà magnifique, tu vois. Quoi que je l'en fasse, quoi que l'on dise, sans cesse, ils nous offensent. Je me fais des gestes, ils s'en obligent, pour que l'on ait dérangé, ils n'aiment pas nos valeurs, nos coutumes, nos couleurs, ils en ont peur. Il a fallu qu'on se sépare, pas par des problèmes, bon, pas par des problèmes humains spécialement, tu vois, comme il a fallu qu'on se sépare, donc il y a une partie qui est partie vivre au Mans, il y a une partie qui est partie vivre à Rouen, moi j'ai dû partir à Toulouse. Là au moins, est-ce que ça a été un peu compliqué ? Ok, 2010, c'est mon premier album, tu vois, musicologique, ouais franchement, c'était un bel album. Après, j'ai sorti deux trucs entre temps, j'ai sorti deux EP. Par exemple, là, je peux faire quand il fait... Ça fait plaisir, tu connais, ça fait plaisir. Après, j'avais déjà eu un avec le monde. Le fait de l'avoir pour en plus de ça, pour en tant qu'artiste, tu vois, donc c'était cool. Franchement, c'était positif. C'est le meilleur auteur, le meilleur auteur. J'avais été le plus nommé. J'avais pas mal de nomination. Je me suis rarement mis dans la tête, je vais me composer un truc là. Le truc, c'est que j'ai des trucs qui sont là et qui sont dix fois plus lourds que ce que je prends pour moi. Celui que je kiffe, je suis satisfait, c'est le Cisla. Le Cisla Jisto. Celui-là, je kiffe, j'aime bien. Il y a une location de bosser avec plein d'artistes. On a beaucoup, notamment des mots et de la MZ. Titres du DTF, de les petits APNL, de QLF Records. Jusqu'à maintenant, j'ai dû leur faire six ou sept titres sur deux albums. La Vida, pour le premier album. Coco Cuba, il a bien tourné. Il y a aussi... Maria aussi, il a bien tourné parce qu'il est sur le film. Il a fait la BO de la film avec Vincent Kassel, Isabella Gianni. J'ai eu des récompenses avec ce truc-là. Ça fait plaisir. C'est cool. C'était un challenge. Parce qu'en fait, c'était pour l'album d'Acide. Après, il y a eu quelques passages. Il a fallu... Quand on vient reposer au studio sur l'album d'Acide, il a fallu faire une prod. En fait, on nous a mis à deux beatmakers. Tu vois... Deux équipes de beatmakers. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait avec base. On est arrivé au studio et tout. Il est Capone et tout. Donc, en fait, il y avait deux beatmakers. Il était à quatre. Et puis, si chacun donne sa clé, et puis, c'est Capone qui donne le verdict. Tu vois ? Donc, c'est toujours... C'est pas la compétition, tu vois ? Mais bon, voilà, quoi. Avec deux... C'est la première fois que j'ai vu un gars faire l'erreur de demander à un artiste qu'est-ce qu'il voulait voir. Avec Capone. Ce Capone, il m'a sorti une marque de champagne, mon frère. Il était deux ans du matin. Moi, je ne sais pas où il a été chercher ça. Je ne sais pas. Il a trouvé à la fin. Le mec, il a ramené un 12G. Moi, j'aurais fait peut-être un mois avec. C'est tellement plus chaud que j'étais gros. Le mec, il a roulé deux joints. Avec des feuilles immenses. Moi, il m'a donné un joint. C'était un 10 grammes, je crois. Tellement ok. Non, là, c'est big. Franchement, c'était une putain d'expérience. Une putain d'expérience. Pas de peau d'or. Seule règle d'oreiller, c'est la fête. Détail tragique de l'Afrique et le sang de l'Europe est mêlé. Il n'y a pas un petit mot fait de la comédie à travers une télé. La Brigade, ça m'est tombé un peu dessus par hasard un peu. Parce que c'était par rapport à mon petit frère, à Mouchaïs. Basse de la Brigade qui les avait contactés pour un remix ou un truc comme ça, je crois. Et parce que justement, il y a eu à refaire la prod. Donc au bout du compte, on l'a fait. Puis c'est de là que j'ai eu le premier contact. C'est là que j'ai eu l'occasion de faire mon premier placement avec écouer de la rumeur. On a fait énormément de dates. Je ne sais pas combien de dates. On mentionne à peine cinquantaine. Je ne sais pas. C'était un rêve pour moi avant que ça se fasse. C'était un rêve de pouvoir avoir son band. Et de jouer sa musique comme on l'entend. J'ai été chercher des musiciens. On a travaillé pendant un an. Même deux ans, on a travaillé. Un choriste. Alors là, il y a deux guitaristes. Deux claviers. Deux guitaristes, deux claviers. Bassistes, guitares. Trois choristes, percussionnistes. Et un tant qu'humain. Et un tant qu'humain. Déjà, j'aime bien Popline. Déjà. J'aime bien ce qu'il fait. C'est une vibe. Franchement, je kiffe aussi ce qu'il fait. Après, j'écoute un peu eux tous. Parce que même mes enfants, ils écoutent. Je ne les ai rien vus. Il y a un potentiel de fou. Entre Teki, entre Jonas, entre Zipek. Combien d'autres encore qui font un tableau de fou à Saint Laurent ? Que ça soit à Courroux. Que ça soit à Cahiers. Bada, il vient au Blu Roi. À Mana. Je travaille avec des jeunes de Mana aussi. Il y a une scène de fou à Mana. De bien s'entourer. De bien s'entourer. C'est toujours bien d'avoir un ancien. Attention avec qui ? Honnêtement, parce que nous, on avait des anciens. Si tu es bien entouré dès le départ, ça peut beaucoup t'aider. Parce que la musique, c'est de donner un business. Qui peut générer beaucoup d'argent. Mais merci à toi, Soumaïs. Merci à toi, Soumaïs. Merci à toi, Soumaïs. Merci à toi, Soumaïs. Yes, I, you know that la guetta du talent, Si, si, scandalise again. Come on. Allez, allez. Ça a vu, cara. Hein, allez. Ça, c'est recuerda. C'est ma pure destorme, Je t'ai, c'est ma quelle deубли, Merci.